D'abord, permettez-moi d'abord de remercier l'administrateur du Monument de la Réducation qui nous a invités ici. Cette action s'inscrit en droite ligne dans la politique globale du ministère de l'Éducation nationale, consistant à développer et à renforcer les performances des élèves. Et il est tout naturel, après un scolaire, après tous les efforts que les enfants ont faits avec leurs parents et leurs enseignants, que les meilleurs soient récompensés. Cela participe d'abord à l'encouragement des élèves, mais surtout à installer définitivement une culture de l'excellence dans le système éducatif. Et je pense que c'est tout ce que nous cherchons depuis quelques années, depuis la mise en place du PDF jusqu'au paquet pour aujourd'hui. Notre système éducatif s'est résolument installé dans la voie de l'excellence. Vraiment, c'est l'occasion pour nous encore de féliciter l'administrateur et son équipe pour avoir organisé cette belle fête. Nous savons justement que le monument aujourd'hui a une posture, en tout cas continentale. En quoi il peut participer justement dans cet élan d'amélioration des qualités de l'enseignement ? D'abord, quand on parle de renaissance, même le mot, je pense, est déjà sargé. Quand on parle de renaissance africaine, cela veut dire qu'il faut que cela soit porté par les jeunes générations. Je pense que tous les sens qu'on doit donner au réel de ce monument, afin que cette renaissance africaine, au-delà des symboles, au-delà des mots, soit une réalité. Et pour qu'elle soit une réalité, il faut qu'ensemble, tous travaillent dans cette vision qui consiste à rebâtir une Afrique nouvelle. En tout cas, une Afrique qui, aujourd'hui, est consciente déjà des défis à relever, mais une Afrique capable de pouvoir relever ces défis avec une jeunesse bien éduquée, bien formée, et qui a le sens, en tout cas, des responsabilités. Et cela commence dès le très jeune âge. Sous-titrage ST' 501